Et salut tout le monde, c'est Jean Raclette pour le dernier épisode de la première saison de Thomas Raclette ici à Abu Dhabi. C'est un circuit que je connais mieux, du coup ça va être cool, je vais pouvoir je pense bien performer aujourd'hui, j'espère, je vais tout donner. C'est le dernier Grand Prix, et là on joue notre place en Formule 1, donc il va pas falloir déconner, et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner à vrai dire. Je suis plutôt content d'avoir fait ça, c'est une saison enfin complète que j'ai fait, même si elle était plus courte, j'ai réussi à la tenir dans les temps, avant et fin 2018. Et voilà, je tenais, avant que la vidéo commence, tous à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir, à laisser des j'aime, des commentaires très positifs, Et voilà, me suivre dans mes aventures, et ça me fait très plaisir, et voilà qu'on est à Yas Marina pour le dernier Grand Prix. Donc on se dit à tout de suite pour les qualifications. Premier tour, on est à 1 dixième de Ricardo, et j'ai fait un peu mes marques sur le circuit, et je pense rentrer au stand et claquer vraiment un meilleur temps, Je pense que je peux améliorer, oula, améliorer d'une demi-seconde au moins. J'ai amélioré, et de pas énormément, on va préserver ces pneus là, peut-être pour une Q3 éventuelle, mais je pense que là, neuvième, je pense qu'on passe honnêtement. J'ai jamais été aussi aux pentes, mon petit volant a un petit problème là, et je pense que je vais devoir régler ça au stand, pour faire un balancement de nouveaux réglages, Parce que là, mon volant se bloque tout seul, des fois il tourne full à gauche, c'est impossible de tourner à droite, donc il va falloir régler ça au pit. Ok, donc on est passé après la première séance là, et on passe de pas mal loin, et c'est Massa qui est éliminé, en plus des HR TK Terra, Marussia, Et Raikkonen qui s'en sort encore une fois à un poil de Q1, qu'on se le dise, mais on est plutôt performant par rapport à... Quand on voit un 1-2, et je pense que je peux passer en dessous des 1 seconde d'écart là, je peux encore gagner 250 millième facilement je pense. Donc ça nous placerait autour des... bah dans le top 10 moi je dirais quand même. Je pense qu'on peut jouer une Q3. La première Q3, je sais pas si cette saison n'a déjà fait une Q3, mais je sais pas, on va tout donner et on va voir si ça donne. Boum ! Bah là on fait un assez bon temps, une 42-3, et il me semble que j'étais en 1-43 quelque chose. Et du coup vu que c'est les pneus de Q2, on va les préserver, et là on est à... Là il va falloir vraiment voir quelque chose avec les ingénieurs, parce que le volant, ouh là, il tourne tout seul, vraiment là je... Ok, mais en tout cas le temps est bon. C'est le principal, faut faire avec les aléas de la voiture, écoutez, problème mécanique. Et le temps est bon, on est pas mal loin devant Hülkenberg. Donc je pense devant les voitures de milieu de peloton. Il faut voir où est notre coéquipier, parce que là on peut marquer des très gros points pour Williams. Boum ! Huitième ! Parfait, on a gagné deux dixièmes, et on est vraiment... Enfin c'est compact, hein. Et là il reste cinq minutes, je suis huitième, je vais difficilement faire mieux sans bousiller le 30 nœuds. Et c'est fait ! Q3, ça faisait soit c'est la première, soit ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Et l'écart est vraiment ridicule. On peut voir devant nous, ça se tient, là les six premières places même, ça se tient en un dixième. Et de la septième à la dixième place, voire même jusqu'à la douzième, ça se tient en deux dixièmes. Donc c'était vraiment... Là j'ai gagné deux dixièmes, je suis passé de vraiment douzième à huitième quoi. Ça fait plaisir. Donc les éliminés, les deux Taurosso, la Forcinia Dülkenberg, Kobayashi, Diresta et les deux Lossus. Waouh ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est la meilleure qualif que j'ai jamais fait de ma vie ! Yes ! Première fois, dernière course, quatrième, meilleur qualif de Thomas Raclette. Sa meilleure qualification en Formule 1, juste derrière son coéquipier. Ah, vraiment, voilà, 30... À 35 centièmes de son coéquipier, pas ce temps mal de la dos. Et on est entre... Ouais... Juste devant Vettel, devant Schumacher, devant Hamilton, devant Rosberg. Et il y a Weber juste en dessous aussi. Ça va être très... Tendax ! C'est... Je vous avoue que là, le départ va être un peu compliqué. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi, parce que là, il y a vraiment des pilotes chevronnés devant nous. Et Maldonado. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est probablement la seule fois que vous verrez ça. Pour la dernière course, il pleut. Alors que je suis quatrième. Et que... On n'a pas beaucoup roulé sous la pluie cette saison. Et là, il va falloir faire très attention. Les cinq lumières s'enlumées. On est entouré de gros pilotes. Et c'est parti. Maldonado qui prend un bon départ. Je me mets à la salle de butonne. Il y a mon coéquipier. Mais non, c'est Vettel qui est remonté. Et on est troisième. Notre coéquipier qui... Qui se fait voler sa place. Et changement de tête pour l'instant. C'est le pilote espagnol. Attention. C'est le pilote espagnol. Qui est venu la prendre pour la dernière course. Alors que butonne peut jouer des gros points. Nous aussi d'ailleurs. Et là, la première fois qu'on prend la longue ligne droite. Il va falloir faire un peu un état des lieux de la piste. Pour savoir si... On est vraiment en condition intermédiaire. Ou... Ou si chausser des autres pneus pourrait être plus avantageuse. Waouh, waouh, waouh. Vous avez vu ce qu'on a tapé ? Je crois qu'on a eu de la chance que ça ne casse pas un morceau de... D'aileron. Parce que là, ça fait un sacré bruit. Ça m'a fait un peu peur. J'ai cru que l'aileron allait se briser. Et encore une course gâchée. Alors que là, on est tellement bien parti. Premier tour. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Notre coéquipier qui suit plutôt bien, mine de rien. Cinquième. Il n'a pas l'air de se faire trop bouffer. Il y a beaucoup d'écart derrière. Pas d'abandon pendant ce premier tour. Et j'ai l'impression d'être plus proche de la deuxième place que de la quatrième. Donc là, il va falloir pousser. On a peut-être une victoire à jouer aujourd'hui. Improbable. On a peut-être une victoire à jouer qui, au début de la saison, aurait parié sur ça. En même temps, les conditions sont tellement... Exceptionnelles que tout peut arriver. J'ai l'impression que la piste sèche. Alors qu'on remonte très fort sur Betton et qu'on a creusé l'écart sur Vettel. On va préparer... Non, pas le carburant. On va préparer les pneus prime au cas où pour aller à la fin de la course. Vraiment, si on doit s'arrêter en... En vitesse. Mais là, ça me semble... En fait, le deuxième secteur est très très sec. Mais est-ce que les deux autres sont assez... Et ça rentre. On va suivre. On va suivre. On ne va pas faire n'importe quoi. Mais présentement, il était plutôt bon. On va s'arrêter. Et l'autre coéquipier... Non, juste derrière. Il va falloir que Williams fasse un très très gros arrêt. Et non. Ça ne le fera pas. Notre coéquipier est juste derrière nous. On est deuxième. On a passé Alonso. Qui est resté bloqué. Alors que c'est sorti... En option. Donc ça mise probablement soit sur une pluie. Soit sur deux arrêts. Pourquoi pas. OOOOH ! Allez, on ne perd pas de temps. Butthune qui a fait la même heure que nous. Qui a failli la faire. DER est autorisé. Je pense que c'est clairement... Condition temps sec. Mais il ne va pas falloir se faire surprendre. L'aqua planning. On a bloqué les pneus. On est vraiment dans un entre-deux. Condition des pneus. C'est fou. C'est exceptionnel ce Grand Prix. Ça promet d'être vraiment une course folle. Par rapport à la course d'Inde. Qui n'était vraiment pas ouf. Et là. J'espère vraiment... Attraper la victoire. Et DRS. Sur Butthune. Au freinage. On va y aller. Moi je vous le dis. Et on va y aller à l'intérieur même. Attention à bien ralentir. On est passé avant le virage. Et on est passé... Alors qu'on parle de changer les pneus. Est-ce que je le fais ou pas ? Il commence à pleuvoir. Juste quelques groupes de pluie. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je passe en intermédiaire ? Ici c'est beaucoup plus... Il pleut beaucoup plus qu'avant. Il pleut plus qu'avant. Je vais m'arrêter. Avant il y avait vraiment des zones sèches. Et là il y a vraiment plus de zones sèches quoi réellement. Wouh ! Il va falloir s'arrêter. Il va falloir s'arrêter. Je pense que... Je pense que c'est le moment. On garde notre première place quand même. Mais là je pense qu'on nous a assez avertis. Qu'il faut s'arrêter. Et ça s'arrête derrière nous. Alors qu'en attendant on a verrouillé une petite avance. On est en fin de pit lane. Du coup il n'y aura personne pour nous gêner. A part peut-être à la sortie. Si on fait un bon arrêt. Mais on est sur... Magnifique. C'est exceptionnel. On a fait un arrêt de fou. Attention à la sortie. Alors qu'on peut noter un abandon. Peut-être une erreur de pneu qui a fait partir quelqu'un dans un mur. Même s'il n'y a pas de safety car. Peut-être que c'était dans un endroit bien reculé. Donc pas de problème. Premier abandon on est plus que 23. Et je crois que c'est dans le premier virage. Enfin dans le dernier virage. On a vu des traces d'érapage qui allaient tout droit dans un mur. Et je pense que c'est ça. Quelqu'un qui... Qui s'est trompé au niveau des stands. Et qui a voulu rattraper le coup si ce n'était pas possible. Et il a fini dans le muret des stands. Il faudra voir qui a fait l'erreur. Et là j'ai l'impression que... Button donne tout pour nous rattraper en attendant. Il est monté trop sur le vibreur. Button qui nous mettait la pression. Oh non. Button qui vient totalement de monter comme Verne en Corée. Beaucoup trop sur le vibreur. Et ça lui a totalement brisé. Et dire que franchement... Il était très performant aujourd'hui. Button. Il nous mettait vraiment beaucoup la pression là. Depuis ces derniers... Ces derniers tours. Alors à savoir qu'on est au 8ème tour. Il nous mettait beaucoup la pression. Et on connait la réputation de Button. Très fort sous les conditions un peu extrêmes. Donc vous... Enfin vous voyez bien un peu le spécimen. Alors qu'il y a une voiture au stand. Une voiture au stand. Mais je pense pas que ce soit l'heure de chausser des pneus secs. Je pense que... Il y a eu un accident aussi. Et je suis vraiment dégoûté pour Button. Parce qu'il méritait vraiment de faire mieux. Et malheureusement... Ça sera pas pour cette fois. Et c'est une Red Bull devant. C'est la Red Bull de Weber. Il me semble que c'est une Red Bull. Et il va apparemment pleuvoir encore 5 minutes. Donc peut-être des conditions un peu plus clémentes. Au tour 12 à peu près je dirais. Et là en attendant on a vraiment Weber qui est assez lent. On va essayer de lui mettre un tour. La voiture qui a chassé un peu. Ça s'arrête. Ça s'arrête Une option Ça s'arrête on va en profiter Finalement il J'ai vu la piste qui se séchait Au fur et à mesure mais Mais je ne me serais pas doté Que ce soit aussi rapide en fait j'avais prévu un tour 12 Finalement c'est tout début tour 11 Un tour après que je l'ai dit Est-ce qu'on sort bien 4 secondes l'arrêt On est toujours devant VTL Il a l'air d'avoir réduit l'écart Improbable Kovalainen qui fait le meilleur tour Je tenais à le dire alors que les conditions sont vraiment sèches Maintenant Et plus qu'une seconde d'écart avec VTL Et Rosberg Là ça a été une bataille pour la première place dans les deux derniers tours qui va rester Et je vais tout donner croyez moi Il n'y aura pas de cadeau Dernier tour Ils sont collés à moi C'est maintenant ou jamais Il n'y va pas Il reste trop prudent Peut-être qu'il se contente de sa deuxième place Je ne sais pas Et maintenant il va devoir sûrement se battre avec VTL Avec Rosberg plutôt Dernière ligne droite de dépassement peut-être Je n'ai plus de carburant Est-ce qu'il se met Il tente l'extérieur Ce n'est pas la bonne idée Pour l'instant Ça se passe bien Le dernier secteur Très technique Il ne faut pas faire d'erreur Il ne faut pas patiner Et c'est fait Avant dernier virage Le dernier On va protéger Qui aurait cru qu'au début de saison On marquerait notre première victoire Ici A Abu Dhabi C'est fait On est premier On a gagné 3 positions Et c'est fait Je suis Waouh On finit devant VTL et Rosberg Le podium C'était exceptionnel 25 points Félicitations pour ta victoire Toute l'équipe est absolument ravie Super pilotage Et on s'est félicité par l'ingénieur Et notre coquipier 7ème malheureusement Mais il est un peu victime de ma stratégie Il s'est un peu sacrifié Quand on a vu sur le premier arrêt Il est resté bloqué pendant bien au moins 15 Non Allez peut-être 10 secondes Honnêtement Je ne peux que remercier Pastor Il a été exceptionnel Il a fait le job de l'équipe Il m'a laissé Ma chance Et c'est exceptionnel Button qui finit que 12ème Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a abandonné ? Et c'est Kobayashi qui s'est mis tout seul dans le mur Le karma a frappé les gars Le karma a frappé Reconnaître 21ème C'est fou Cette course était folle Et waouh Dis donc Marossi à 14ème On a Ricardo dans les points Et ça Ça va peut-être peser gros Ricardo peut-être Chéri de boule L'année prochaine Là on a vu qu'il est meilleur Dans des conditions changeantes Que Vergn Attention Et Massa Qui fait plutôt bonne performance Passer de 18ème à 6ème C'est franchement pas mal Et voilà Et c'est comme ça que se conclut Cette saison J'ai été très fier de la passer avec vous On se retrouve tout de suite Pour le classement Et un petit dernier mot Et voici le dernier classement Le classement final Après les 10 courses Et c'est bien sûr Hamilton Qui est premier toujours Et la deuxième place Vient d'être prise Par Alonso 113 points Le pilote espagnol Qui est vice-champion Il dépasse Weber Qui était deuxième Donc voilà Et on peut voir quand même Que les scores sont très très serrés On a une grosse bataille Pour la seconde place Une grosse bataille Pour la cinquième On peut voir que Qu'est-ce qu'on peut voir De maire spécial Vettel qui remonte Un peu dans le classement Suite à cette deuxième position Voilà Alonso qui dépasse On passe 9ème 47 points On est très très poche de gros gens Mais on a gagné une course Et ça Ça change pas mal de choses Qu'on se le dise Massa 10ème Et Roseberg 82 points Qui est remonté très très fort Sur Button Et en écurie On a pas mal de changements Pas dans le top 4 Mais voilà La cinquième position Vient d'être prise Par Williams Qui a doublé Les Lotus On est passé devant les Lotus Grâce à une très belle dernière course De moi et mon coéquipier De mon coéquipier et moi Plutôt C'est plus Bolly Et puis 23 22 21 points Pour Torosso Forcinga Sober Qui finalement Sober Passe de Passe de Très mal parti 9ème position Avant les 3 dernières courses Et qui remonte 7ème Donc voilà La chance à tourner Ils sont enfin Ils ont enfin eu Les points Qui méritaient Depuis le début de la course Enfin depuis le début de la saison Parce que clairement Ils ont fait beaucoup de gâchis Et voilà Maintenant ça a été réglé Et voilà C'était le classement Final Donc j'espère que cette saison Vous aura plu On se trouve très très rapidement Pour F1 2018 Et voilà La saison 2 Qui arrivera Courant Courant 2018 Et j'essaie de faire ça Le plus rapidement possible Beaucoup de travail Et voilà J'espère que ça vous aura plu Un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et c'était Jean Racklette Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501